Allez on vous propose une recette super simple du cabillaud gratiné à la mayonnaise qui sera accompagné une petite poêlée de légumes d'ailleurs on va commencer par ça on y va alors regarde je mets un filet d'huile d'olive dans une poêle et on va mettre les légumes qui cuisent le plus longtemps alors tu vas commencer par les oignons et les poivrons d'accord donc je mets tout voilà on va les faire sauter un petit peu tu vois comme ça pendant une à deux minutes donc on met sur feu fort ouais c'est un petit peu le principe du wok d'accord ça fait une à deux minutes tu vas rajouter les carottes et les courgettes en mettez les légumes que vous aimez bien évidemment ils sont encore bien croquants on va terminer avec le soja on met tout ouais vas-y vas-y on va terminer par un tout petit peu de poivre du moulin voilà c'est fini c'est fini on a une jolie poulet de légumes et ça on va mettre ça dans un petit plat gratin donc le plat qui va nous servir donc pour la cuisson du poisson donc maintenant nous allons préparer notre mélange à base de mayonnaise donc je vais prendre la mayonnaise et je vais prendre deux cuillères à soupe généreuse généreuse voilà et moi je vais prendre de l'ail je vais ajouter un tout petit peu d'ail haché alors bien évidemment vous pouvez le hacher au couteau il n'y a pas de souci je vais prendre un joli bouquet de persil plat et je vais le ciseler très fin et en fait je l'écrase pas trop pour garder vraiment vraiment le parfum on mélange j'ai des dos de cabillaud alors c'est des petits pavés de cabillaud on va juste les saler légèrement sur les deux faces pas trop je crois pas trop parce que la mayonnaise elle est déjà assaisonnée d'accord voilà ce qui est important voilà c'est on l'assaisonne un tout petit peu sur les deux faces un petit peu de sel moi j'ai un souci que la cuisson au four du cabillaud c'est que c'est souvent sec souvent parce que tu le cuis trop d'accord et en fait ce mélange à gratin et tu vas le répartir maintenant sur les cabillaud voilà à peu près une cuillère à peu près voilà donc une petite cuillère à soupe voilà bien bien répartie bien agulé voilà on va le mettre sur le plat à gratin ah oui l'humidité donc des légumes va donc voilà va permettre de garder le moelleux damien je savais pas qu'on pouvait utiliser la mayonnaise à chaud dans plein de cuisines comme dans la cuisine japonaise et j'utilise la mayonnaise pour gratiner ça sera à vous de parfumer la mayonnaise comme vous aimez vous pouvez ajouter du ketchup de la moutarde et pourquoi pas dans ce soja allez il nous reste à cuire nos cabillauds 10 12 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés pas plus ça parce qu'il faut jamais trop cuire les poissons alors maintenant c'est à vous